Il a ça dans le sang, mûcheur de père en fils, pour Pierrick, c'est une première. On peut dire qu'il marche dans les traces de son père, pourtant c'est bien le maillot de Serge Métier qu'il porte sur lui. Alors là, oui, c'est ma première course. En fait, mon père, Serge Métier, était censé la faire, donc faire le trophée. Et hier, il a eu un problème avec le traîneau, le frein a cassé. Et du coup, en voulant maîtriser un petit peu les chiens, il s'est fait mal aux mains. Et sachant qu'il s'était fait opérer des mains il n'y a pas longtemps, il ne s'est pas senti de pouvoir continuer la course parce qu'il n'arrivait plus à tenir le guidon. Donc j'ai repris le flambeau. Venu en tant que handleur, celui qui assiste le meneur de traîneau, le jeune homme va devoir conduire les chiens et finir la course que son papa a commencé. Pour cette première nuit auprès de ses animaux, Pierrick a encore beaucoup à prendre. Le jeune mûcheur commence par étaler la paille au sol pour que les chiens s'allongent. Il les habille et prépare leur repas. La petite mare tout au bout et celle qu'il y a bois, là, elles sont infamées, elles ont toujours faim. Pour commencer, le mûcheur doit chauffer de l'eau pour réchauffer les chiens. Il va vite se faire aider par un vieil habitué. Il lui suffit alors d'ajouter les croquettes avec l'eau chaude. Puis la vétérinaire arrive faire son check habituel. J'ai deux chiens qui sont blessés aux pattes. Donc demain matin, avant de partir, je vais faire mettre un peu de graisse sur leur coussinet et des houtines par-dessus pour préserver leurs pattes. Mais a priori, c'est rien de bien méchant. Maintenant que les animaux sont nourris, il ne reste plus qu'à dormir avec une température de moins de 2 degrés. Franchement, le froid ne me fait pas peur. Ça fait des années que je pars en Suède. Avant, je partais plusieurs fois par an. Maintenant, je pars, on va dire, une fois par an avec mon père, justement, pour l'accompagner. Et là, ça ne fait pas peur du tout. Je n'ai pas peur du froid. J'ai connu des températures bien plus froides que ça. Pierrick a pris le départ de cette dernière étape à 9h18 du matin, plein d'envie et de fierté. Pierrick a pris le départ de cette dernière étape à 9h18 du matin, plein d'envie et de fierté.